Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du deuxième acte, le dernier film de Quentin Dupieux qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes et qui est présenté hors compétition. Un film avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garel et Raphaël Quénard. Le film nous raconte l'histoire de Florence qui veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse à son père Guillaume. Cependant, David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les quatre personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. Bon, avant de vous donner mon avis, je veux juste revenir sur Quentin Dupieux. Moi généralement j'aime bien 1 sur 2 et généralement c'est j'aime bien sans plus. Je trouve ça sympathique mais c'est jamais incroyable. Les meilleurs, je dirais Yannick et réalité, c'est ceux que j'ai préférés. Mais en fait, généralement ce que j'aime bien c'est plutôt la construction du film. Bon, à part Yannick qui m'avait quand même fait un petit peu sourire. Mais sinon, dans les autres films, c'est plutôt le côté très expérimental et je trouve que c'est quand même quelqu'un qui est très créatif. Mais bon, pour des comédies, ce sont quand même souvent des comédies, ça ne me fait pas vraiment rire, sourire au mieux. Mais voilà, je trouve que ce n'est pas forcément très très drôle. Voilà, donc ce film-là, c'est vrai que ce n'est pas le film le plus original de Quentin Dupieux, même s'il y a quand même un côté assez loufoque. Et que voilà, on reconnaît la patte Dupieux et qu'il y a quand même un truc dans le film. Il y a toujours un truc, mais voilà, c'est vrai que là, je ne vais pas le révéler, mais ça fonctionne d'une certaine manière. Mais le côté comique, je peux vous assurer que c'est le film le plus drôle de Quentin Dupieux. Moi, je ne crois pas avoir souvenir d'avoir vu un film où j'avais autant rigolé dans une salle de cinéma. J'ai passé ma séance à rigoler. Et pourtant, vous savez que je ne rigole pas très souvent et j'ai du mal avec les comédies. Mais là, j'ai pleuré de rire tout le film. Tout le film. C'est une très très grande réussite. Donc, on commence par un plan séquence, une discussion entre le Louis Garel et Raphaël Quénard. 10 minutes, mais vous n'en pouvez plus. Tellement c'est drôle. Ensuite, on part sur la même chose, mais avec Léa Seydoux et Vincent Lindon. Les cinq premières minutes, on se dit bon, c'est vrai que c'est moins drôle. Et ça finit très 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 bien. Voilà, on commence à se remarrer. On arrive dans le restaurant là, au bout de 20 minutes de film. On se dit non, mais ça y est, ça ne peut pas être drôle comme ça. Et là, c'est reparti. C'est reparti. Donc, c'est drôle tout le film. Vraiment. Et surtout, donc, parlons des acteurs. En fait, Raphaël Quénard, dès qu'il ouvre la bouche, vous rigolez. Ce n'est pas possible ce type. Ce type, c'est un génie. Là, pendant tout le film, c'est simple. À chaque fois qu'il parle, on rigole. Tout le temps. Donc, ensuite, Vincent Lindon, il est aussi très très drôle. Dans un autre style, très très pince sans rire. Mais, voilà, parce que, bon, c'est vrai que, oui, Raphaël Quénard, voilà, il ne raconte que des conneries, quoi. Il est un peu bébête et c'est ça qui nous fait rire. Donc, voilà, Vincent Lindon, c'est dans un style très brut et tout. Très drôle aussi. Très très drôle. Je dirais que Léa Seydoux, c'est celle qui est la moins drôle des quatre. Bon, mais elle a quand même des moments à elle. Et puis, Louis Garel, il commence à voir par le rôle très sérieux. Et puis, finalement, pareil, il a ces moments où il fait rire aussi. Donc, voilà, les quatre comédiens sont quand même très très bien choisis. Et le quatuor fonctionne extrêmement bien, voilà. Bon, on a un cinquième personnage, mais qui a un tout petit rôle. Donc, voilà, je n'en parlerai pas plus que ça. Même si, voilà, il fait le taf quand même. Donc, le découpage du film, voilà, est vraiment très intéressant. Voilà, il y a un espèce de leitmotiv dans le film que je ne vais pas donner. Parce que sinon, ça serait spoiler le film. Mais en tout cas, ça fonctionne extrêmement bien. C'est un film qui est vachement profond, en fait. C'est une critique de la société moderne, de la société d'aujourd'hui, de MeToo, de tout ce qui est, effectivement, ce qu'on n'a plus le droit, le politiquement correct. C'est vrai que c'est un film qui est, à mon avis, très politiquement incorrect et qui va peut-être diviser. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah, mais il a fait ça et tout. Mais franchement, qui, pour qui il se prend, peut-être ça va choquer des gens, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça, mais très, très bienvenu. Parce que moi, franchement, la société dans laquelle on vit, là, où on ne peut plus rien dire, où tout est aseptisé, franchement, je ne suis pas vraiment pour cette société-là non plus. Et je trouve que là, Quentin Dupieux, il critique bien cette société, là, où on ne peut plus rien dire. Et là-dessus, je le trouve très, très pertinent. Critique aussi du monde du cinéma, des acteurs, du show business. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et écoutez, moi, je vais vous dire la vérité. C'est vrai que c'est peut-être moins loufoque que d'habitude. C'est plus terre-à-terre. Bon, vous ferez votre idée, mais oui, c'est moins surréaliste. Mais moi, je garantis que c'est mon film préféré de Dupieux, mais né à des millions d'années avant. Et c'est la meilleure comédie que j'ai vue depuis 15 ans, clairement. Donc, j'ai adoré ce film. Je ne peux pas vous le dire mieux. Je vous conseille d'aller voir 1h20. Ça passe à une vitesse. J'ai envie d'aller le revoir, je vous le dis direct. Là, je l'ai vu hier. J'ai envie d'aller le revoir. Donc, c'est une réussite en tout point. Surtout, ne vous spoilez pas le film. Parce que voilà, ça marche avec un gimmick. Et du coup, tout a été fait pour ne pas donner les clés aux spectateurs. Quand on voit, on a la surprise. Gardez votre surprise. Et surtout, allez voir ce film parce que vous allez vraiment rigoler. Et en plus de ça, c'est intelligent comme film. Les dialogues font mouche. Il y a des punchlines incroyables. Non, non, franchement, c'est incroyable. Donc, voilà, je ne sais pas la perfection. Donc, je vais enlever le petit point. Mais en tout cas, je vais mettre la note de 9 sur 10. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ce chef-d'oeuvre.